Musique Jean Fontaine, bonsoir. Mesdames, Messieurs, je tiens d'abord à vous dire de la part de Teresa Berganza, Eve Ruggieri, Lambert Wilson et moi-même, combien nous sommes heureux d'être avec vous ce soir dans ce haut lieu de la musique qu'est le théâtre de l'archevêché d'Aix-en-Provence. Très sincèrement, du fond du cœur. Quand j'ai appris qu'Eve Ruggieri devenait directeur des programmes de France Inter, j'ai tout de suite pensé que ce serait un plus pour la musique sur cette chaîne de grande écoute. Je ne me suis pas trompé puisque nous allons organiser des voyages qui nous permettront de vous regarder dans les yeux, de faire connaissance avec vous qui nous écoutez régulièrement sur l'antenne de France Inter. Pour l'organisation de cette soirée, je dois beaucoup de remerciements à M. le maire et à la municipalité d'Aix-en-Provence, à notre président directeur général de Radio France, au comité des fêtes de la ville d'Aix-en-Provence, au festival d'Aix-en-Provence, à son administration, à ses techniciens, et aussi à Radio France-Provence. Mais mon charmant directeur de France Inter n'est pas très loin, je vais lui demander de nous rejoindre. Ève Ruggieri. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je viens évidemment d'entendre ce que Jean Fontane vous a dit. Je voudrais m'y associer très sincèrement et vous dire que j'ai au moins trois raisons d'être très heureuse de me trouver parmi vous ce soir. La première, c'est bien évidemment l'accueil qui nous a toujours été réservé dans cette ville d'Aix-en-Provence à nous autres, journalistes de radio mais aussi de télévision. Et c'est aussi l'accueil que vous, le public, avez toujours réservé aux plus grands artistes qui se sont retrouvés et c'est très émouvant d'y être à son tour, même de passage très brièvement sur cette scène. C'est vrai qu'Aix-en-Provence est une ville profondément musicienne et vous imaginez bien que je ne peux pas y être insensible. La seconde de ces raisons s'appelle Madame Teresa Berganza parce que Madame Teresa Berganza, c'est ex-en-Provence, c'est Gabrielle Dussurget, c'est une carrière brillantissime et c'est aujourd'hui une des plus grandes cantatrices. C'est une musicienne exceptionnelle qui se double d'une femme exceptionnelle et d'une amie incomparable. Et enfin, la troisième raison, c'est de vous laisser tout à l'heure en compagnie de Lambert Wilson. Pourquoi Lambert Wilson ? Vous connaissez bien évidemment le comédien, vous connaissez, vous commencez de connaître le chanteur classique, professionnel, le bariton, qu'est Lambert Wilson. Et c'est au cours d'un musique au cœur que j'ai appris à mieux le connaître. Et vous savez combien je suis attachée à ce que la musique fasse tout à fait partie de notre vie. et Lambert a compris que pour être un artiste complet, cette qualité qui était la sienne de comédien, il pouvait rajouter cette autre dimension qui est celle de chanteur classique et de bariton qui est sa tessiture. Alors voilà, tout cela, c'est plein de raisons et comme la musique parle beaucoup mieux que tout ce que je pourrais vous dire, je voudrais encore simplement rajouter que lorsqu'une très grande maison, comme Radio France, donne la possibilité à France Inter, qui est une chaîne de grande diffusion, de réaliser des soirées comme celle-ci, c'est que la musique est au cœur de Radio France et qu'elle est dans notre cœur à tous, ce dont je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le plaisir d'appeler maintenant M. Lambert Wilson. Bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Bonsoir, Messieurs. Je suis très fier et très ému d'avoir été choisi par Yves Rougeri et Jean Fontaine pour vous présenter ce soir la grande dame que vous attendez. Mais je me rends compte que, en fait, c'est une dame qui n'a besoin d'aucune présentation parce que votre seule présence, très nombreuse ici ce soir, est en elle-même une preuve de votre fidélité et de votre admiration pour elle. J'en suis néanmoins très fier parce que celle que nous allons écouter dans quelques instants n'est pas simplement pour moi la grande artiste lyrique dont nous aimons la voix et les interprétations. Elle est aussi, et je dirais presque surtout, un modèle, pour moi, un modèle dans la vie et un exemple. Et je pense qu'elle est aussi un exemple pour beaucoup d'autres artistes qui ont suivi ses traces sur les chemins dangereux de l'art lyrique et aussi pour tous ceux qui se consacrent d'une façon ou d'une autre au métier du spectacle. Celle que je vais vous demander d'accueillir dans quelques instants a consacré sa vie à son métier avec une rigueur et une intégrité tout à fait rares. Je pense qu'à une époque, on demande aux grandes voix d'être partout à la fois dans le monde, de tout chanter tout de suite. Elle a su se méfier des dangers, des pièges de son métier et dès le début de sa carrière, elle a su faire des choix et au fil des années, elle s'est tenue à ces choix. Les rôles qu'elle a interprétés sur scène sont parmi les plus beaux du répertoire de meso-soprano et leur nombre, cependant, en est resté assez restreint. Je ne peux pas m'empêcher, bien entendu, de citer Chérubin, avec lequel elle a fait ses débuts, ici même, puis il y a eu Dora Bella, Rosine, Carmen, Tchénérentola. C'était tous des rôles auxquels sa voix la destinait très précisément et c'est là sa grande sagesse et son intelligence. De ne pas être sortie des limites qu'elles s'étaient elles-mêmes fixées et c'est ce en quoi je l'admire énormément. En autant de grande impatience, de grande rapidité, de surconsommation et de surmédiatisation, je pense qu'une telle détermination, une telle patience, une telle obéissance aux lois assez dures du bon sens me semble digne de l'admiration non seulement de ses confrères mais aussi de celles de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vous demanderai d'accueillir comme elle le mérite Madame Teresa Berganza. Merci. Le récital de Teresa Berganza accompagné par Juan Antonio Alvarez par héros commence avec un extrait de la servante maîtresse de Pergolaise. Serpina, la servante, s'oppose à son maître Uberto et assure avec malice que c'est lui qui doit céder à tous ses caprices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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